Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu ? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau ? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, démarchant Madianite, ils tirèrent, et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je ? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu, et dit, C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu ? » Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ! » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? » Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? » « Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit « Dans mon songe voici, il y avait un cèpe devant moi. Ce cèpe avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressais dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuis au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échançons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échançons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échançons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve et voici, sept vaches belles avoir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches laides à avoir et maigres de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à avoir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles avoir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph « J'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph « Dans mon songe voici, je me tenais sur le bord du fleuve et voici cette vache grâce de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. » Les vaches décharnées et laides mangeaient les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçus qu'elles y fussent entrées et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveillais. Je vis encore un songe. Sept épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dites aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlées par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ? » Et Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et on lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de « Tzaphnath Panéash » et il lui donna pour femme Asnat fille de Potiféra prêtre d'Ont et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon roi d'Égypte et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine il n'a quitt à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath fille de Petifera prêtre don. Joseph donna au premier né le nom de Manassé car dit-il Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père et il donna au second le nom d'Éphraïm car dit-il Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les sept années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain Pharaon dit à tous les Égyptiens allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens la famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays. Jacob voyant qu'il y avait du blé en Égypte dit à ses fils pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? Il dit voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte descendez-y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas dit frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé Jacob n'envoya point avec eux Benjamin frère de Joseph dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur et les fils d'Israël vint pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi car la famine était dans le pays de Canaan Joseph commandait dans le pays c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre Joseph du pays que vous êtes venus ils lui répondirent non monseigneur tes serviteurs sont venus pour acheter du blé nous sommes tous fils d'un même homme nous sommes sincères tes serviteurs ne sont pas des espions il leur dit nullement c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ils répondirent nous tes serviteurs sommes douze frères fils d'un même homme au pays de Canaan et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus Joseph leur dit je viens de vous le dire vous êtes des espions voici comment vous serez éprouver par la vie de Pharaon vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonnier vos paroles seront éprouvées je saurais si la vérité est chez vous sinon par la vie de Pharaon vous êtes des espions et il les mit ensemble trois jours en prison le troisième jour Joseph leur dit faites ceci et vous vivrez je crains Dieu si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point et ils firent ainsi ils se dirent alors l'un à l'autre oui nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté c'est pour cela que cette affliction nous arrive Ruben prenant la parole leur dit ne vous disais-je pas ne commettez point un crime envers cet enfant mais vous n'avez point écouté voici son sang est redemandé il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète il s'éloigna d'eux pour pleurer il revint et leur parla puis il prit parmi eux Simeon et le fit enchaîner sous leurs yeux Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route et l'on fit ainsi ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit et ils vit l'argent qui était à l'entrée du sac ils dit à ses frères mon argent a été rendu et le voici dans mon sac alors leur coeur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant qu'est-ce que Dieu nous a fait ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé ils dirent l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions nous lui avons dit nous sommes sincères nous ne sommes pas des espions nous sommes douze frères fils de notre père l'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit voici comment je saurais si vous êtes sincères laissez auprès de moi l'un de vos frères prenez de quoi nourrir vos familles partez et amenez-moi votre jeune frère je saurais ainsi que vous n'êtes pas des espions que vous êtes sincères je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays lorsqu'ils vidèrent leur sac voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac ils virent eux et leur père leur paquet d'argent ils eurent peur Jacob leur père leur dit vous me privez de mes enfants Joseph n'est plus Siméon n'est plus et vous prendriez Benjamin c'est sur moi que tout cela retombe Ruben dit à son père tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin remets-le entre mes mains et je te le ramènerai Jacob dit mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il reste seul s'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts la famine s'apesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Egypte Jacob dit à ses fils retournez et achetez-nous un peu de vivres Judas lui répondit cet homme nous a fait cette déclaration formelle vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous si donc tu veux envoyer notre frère avec nous nous descendrons et nous t'achèterons des vivres mais si tu ne veux pas l'envoyer nous ne descendrons point car cet homme nous a dit vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous Israël dit alors pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ils répondirent cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant votre père vit-il encore avez-vous un frère et nous avons répondu à ces questions pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre votre frère Judas dit à Israël son père laisse venir l'enfant avec moi afin que nous nous levions et que nous partions et nous vivrons et ne mourrons pas nous toi et nos enfants je réponds de lui tu le redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face je serai pour toujours coupable envers toi car si nous n'eussions pas tardé nous serions maintenant deux fois de retour Israël leur père leur dit puisqu'il le faut faites ceci prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme un peu de baume et un peu de miel des aromates de la myrrhe des pistaches et des amandes prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être était-ce une erreur prenez votre frère et levez-vous retournez vers cet homme que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin et moi si je dois être privé de mes enfants que j'en sois privé ils prirent le présent ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin ils se levèrent descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph dès que Joseph vit avec eux Benjamin il dit à son intendant fais entrer ces gens dans la maison tue et apprête car ces gens mangeront avec moi à midi cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et ils dirent c'est à cause de l'argent remis l'autrefois dans nos sacs qu'on nous emmène c'est pour se jeter sur nous se précipiter sur nous c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et ils lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison ils dirent pardon mon seigneur nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac notre argent selon son poids nous le rapportons avec nous nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres nous ne savons pas qu'on avait mis notre argent dans nos sacs l'intendant répondit que la paix soit avec vous ne craignez rien c'est votre dieu le dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs votre argent m'est parvenu et il leur amena Simeon cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds il donna aussi du fourrage à leurs ânes ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui quand Joseph fut arrivé à la maison ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui il leur demanda comment ils se portaient et il dit votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé vit-il encore ils répondirent ton serviteur notre père est en bonne santé ils vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère fils de sa mère il dit est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé et il ajouta Dieu te fasse miséricorde mon fils ses entrailles étaient émues par son frère et il avait besoin de pleurer il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura après s'être lavé le visage il en sortit et faisant des efforts pour se contenir il dit servez à manger on servit Joseph à part et ses frères à part les égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part car les égyptiens ne pouvaient pas manger avec les hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination les frères de Joseph s'assirent en sa présence le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge ils se regardaient les uns les autres avec étonnement Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres ils burent et s'égayèrent avec lui Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison rempli de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils en pourront porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac tu mettras aussi ma coupe la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné le matin dès qu'il fit jour on renvoya ces gens avec leur âne ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant lève-toi poursuis ces gens et quand tu les auras atteints tu leur diras pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien n'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur et dont il se sert pour deviner vous avez mal fait d'agir ainsi l'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles ils lui répondirent pourquoi mon seigneur parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action voici nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton seigneur que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon seigneur il dit qu'il en soit donc selon vos paroles celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous vous serez innocent aussitôt chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac l'intendant les fouilla commença par le plus âgé et finissant par le plus jeune et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin ils déchirèrent leurs vêtements chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent en terre devant lui Joseph leur dit quelle action avez-vous faite ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner Judas répondit que dirons-nous à mon seigneur comment parlerons-nous comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs nous voici esclaves de mon seigneur nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe et Joseph dit Dieu me garde de faire cela l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave mais vous remontez en paix vers votre père alors Judas s'approcha de Joseph et dit de grâce mon seigneur que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur car tu es comme Pharaon mon seigneur a interrogé ses serviteurs en disant avez-vous un père ou un frère nous avons répondu nous avons un vieux père et un jeune frère enfant de sa vieillesse cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère il reste seul et son père l'aime tu as dit à tes serviteurs faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux nous avons répondu à mon seigneur l'enfant ne peut pas quitter son père s'il le quitte son père mourra tu as dit à tes serviteurs si votre jeune frère ne descend pas avec vous vous ne reverrez pas ma face lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur mon père nous lui avons rapporté les paroles de mon seigneur notre père a dit retournez achetez-nous un peu de vivres nous avons répondu nous ne pouvons pas descendre mais si notre jeune frère est avec nous nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous ton serviteur notre père nous a dit vous savez que ma femme m'a enfanté de fils l'un étant sorti de chez moi je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts maintenant si je retourne auprès de ton serviteur mon père sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père si je ne le ramène pas auprès de toi je serai pour toujours coupable envers mon père permets donc je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ah que je ne vois point l'affliction de mon père Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient il s'écria faites sortir tout le monde et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères il éleva la voix en pleurant les égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit Joseph dit à ses frères je suis Joseph mon père vit-il encore mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence Joseph dit à ses frères approchez-vous de moi et ils s'approchèrent et il dit je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore il n'y aura ni labour ni moisson Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est Dieu il m'a établi père de pharaon maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'égypte hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi a parlé ton fils Joseph Dieu m'a établi seigneur de toute l'égypte descends vers moi ne tarde pas tu habiteras dans le pays de Gozène et tu seras près de moi toi, tes fils et les fils de tes fils tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi là je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famine et ainsi tu ne périras point toi, ta maison et tout ce qui est à toi vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle racontez à mon père toute ma gloire en égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura et Benjamin pleura sur son cou il embrassa aussi tous ses frères en pleurant après quoi ses frères s'entretinrent avec lui le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs Pharaon dit à Joseph dis à tes frères faites ceci chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan prenez votre père et votre famille et venez auprès de moi je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Egypte et vous mangerez la graisse du pays tu as ordre de leur dire faites ceci prenez dans le pays d'Egypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes amenez vos pères et venez ne regrettez point ce que vous laisserez car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Egypte sera pour vous les fils d'Israël firent ainsi Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon il leur donna aussi des provisions pour la route il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin trois cents cycles d'argent et cinq vêtements de rechange il envoya à son père dix ânes chargées de ce qu'il y avait de meilleur en Egypte et dix ânes chargées de blé de pain et de vivres pour son père pendant le voyage puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit ne vous querellez pas en chemin ils remontèrent de l'Egypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père ils lui dire Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Egypte mais le coeur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas ils leur apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites il vit les chars que Joseph avait envoyé pour le transporter c'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima et Israël dit c'est assez Joseph mon fils vit encore j'irai et je le verrai avant que je meure Israël partit avec tout ce qui lui appartenait il arriva à Berchéba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit Jacob Jacob Israël répondit me voici et Dieu dit je suis le dieu le dieu de ton père ne crains point de descendre en Égypte car là je te ferai devenir une grande nation moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux Jacob quitta Berchéba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyé pour les transporter ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte Jacob et ses fils premiers-nés de Jacob Ruben fils de Ruben Énoch Palu Etzron et Carmi fils de Simeon Jémuel Jamin Oad Jacquin et Tsochar et Saul fils de la Cananienne fils de Lévi Gershon Géate et Mérari fils de Judas Her Her Onan Shéla Péretz et Zarrache mais Her et Onan moururent au pays de Canaan les fils de Péretz furent Etzron et Amul fils d'Issachar Thola Tola Puva Job et Chimron fils de Zabulon Sérède Elon et Jaléel Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padamaram avec sa fille Dina Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes Fils de Gad Tsivjon Haji Sunni Etzbon Eri Arodie et Arééli Fils d'Azer Jimna Jiva Jivvi et Beria et Sérache leur sœur et les fils de Beria Héber et Malkiel Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donnés à Léa sa fille et elle les enfanta à Jacob en tout seize personnes Fils de Rachel, femme de Jacob Joseph et Benjamin Il naquit à Joseph au pays d'Égypte Manassé et Ephraïm qui lui enfanta Asna fille de Potiféra, prêtre don Fils de Benjamin Béla Béquer Hachbel Géra Naham Éi Roche Mupim Upim et Ard Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob en tout quatorze personnes Fils de Dan Uchim Fils de Neftali Jadzeel Guni Jetzer Et Chilhem Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donnés à Rachel sa fille et elle les enfanta à Jacob en tout cette personne Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tout sans compter les femmes des fils de Jacob Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozène Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozène à la rencontre d'Israël son père Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore Joseph dit à ses frères et à la famille de son père Je vais avertir Pharaon et je lui dirai Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi Ces hommes sont bergers car ils élevèrent des troupeaux Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient Et quand Pharaon vous appellera et dira Quelle est votre occupation ? vous répondrez Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent nous et nos pères De cette manière vous habiterez dans le pays de Gozène Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens Joseph alla avertir Pharaon et lui dit Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan Avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient Et les voici dans le pays de Gozène Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon Pharaon leur dit Quelle est votre occupation ? Ils répondirent à Pharaon Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères Ils dirent encore à Pharaon Nous sommes venus pour séjourner dans le pays Parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs Car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozène Pharaon dit à Joseph Ton père et tes frères sont venus auprès de toi Le pays d'Egypte est devant toi Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays Qu'ils habitent dans le pays de Gozène Et si tu trouves parmi eux des hommes capables Mêles à la tête de mes troupeaux Joseph fit venir Jacob son père Et le présenta à Pharaon Et Jacob bénit Pharaon Pharaon dit à Jacob Quel est le nombre de jours des années de ta vie ? Jacob répondit à Pharaon Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères Durant leur pèlerinage Jacob bénit encore Pharaon Et se retira de devant Pharaon Joseph établit son père et ses frères Et leur donna une propriété dans le pays d'Egypte Dans la meilleure partie du pays Dans la contrée de Ramsès Comme Pharaon l'avait ordonné Joseph fournit du pain à son père et à ses frères Et à toute la famille de son père Selon le nombre des enfants Il n'y avait plus de pain dans tout le pays Car la famine était très grande Le pays d'Egypte et le pays de Canaan Languissaient à cause de la famine Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait Dans le pays d'Egypte et dans le pays de Canaan Contre le blé qu'on achetait Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon Quand l'argent du pays d'Egypte et du pays de Canaan Fût épuisé Tous les Égyptiens vinrent à Joseph En disant Donne-nous du pain Pourquoi mourions-nous en ta présence Car l'argent manque Joseph dit Donnez vos troupeaux Et je vous donnerai du pain Contre vos troupeaux Si l'argent manque Ils amenaient leurs troupeaux à Joseph Et Joseph leur donna du pain Contre les chevaux Contre les troupeaux de brebis et de bœufs Et contre les ânes Il leur fournit aussi du pain Cette année-là Contre tous leurs troupeaux Lorsque cette année fut écoulée Ils vinrent à Joseph l'année suivante Et lui dire Nous ne cacherons point à mon Seigneur Que l'argent est épuisé Et que les troupeaux de bétail Ont été amenés à mon Seigneur Il ne reste devant mon Seigneur Que nos corps Et nos terres Pourquoi mourions-nous sous tes yeux Nous et nos terres Achète-nous avec nos terres Contre du pain Et nous appartiendrons A mon Seigneur Nous et nos terres Donne-nous de quoi semer Afin que nous vivions Et que nous ne mourions pas Et que nos terres ne soient pas désolées Joseph acheta Toutes les terres de l'Égypte Pour Pharaon Car les Égyptiens Vendirent chacun leur champ Parce que la famine les pressait Et le pays devint La propriété de Pharaon Il fit passer le peuple Dans les villes D'un bout à l'autre Des frontières de l'Égypte Seulement Il n'acheta point Les terres des prêtres Parce qu'il y avait Une loi de Pharaon En faveur des prêtres Qui vivait du revenu Que leur assurait Pharaon C'est pourquoi Ils ne vendirent point Leur terre Joseph dit au peuple Je vous ai acheté aujourd'hui Avec vos terres Pour Pharaon Voici pour vous De la semence Et vous pourrez Ensemencer le sol A la récolte Vous donnerez un cinquième A Pharaon Et vous aurez Les quatre autres parties Pour ensemencer les champs Et pour vous nourrir Avec vos enfants Et ceux qui sont Dans vos maisons Ils dirent Tu nous sauves la vie Que nous trouvions Grâce aux yeux De mon Seigneur Et nous serons Esclaves de Pharaon Joseph fit de cela Une loi Qui a subsisté Jusqu'à ce jour Et d'après laquelle Un cinquième Du revenu Des terres de l'Égypte Appartient à Pharaon Il n'y a que Les terres des prêtres Qui ne soient point À Pharaon Israël habita Dans le pays d'Égypte Dans le pays de Gozène Ils eurent Des possessions Ils furent féconds Et multiplièrent beaucoup Jacob vécut Dix-sept ans Dans le pays d'Égypte Et les jours Des années De la vie de Jacob Furent de cent quarante-sept ans Lorsqu'Israël Approcha du moment De sa mort Il appela son fils Joseph Et lui dit Si j'ai trouvé grâce À tes yeux Mais je te prie Ta main sous ma cuisse Et use envers moi De bonté Et de fidélité Ne m'enterre pas En Égypte Quand je serai Couché avec mes pères Tu me transporteras Hors de l'Égypte Et tu m'enterreras Dans leur sépulcre Joseph répondit Je ferai selon ta parole Jacob dit Jure-le-moi Et Joseph Le lui jura Puis Israël se prosterna Sur le chevet De son lit Après ces choses L'on vint dire à Joseph Voici Ton père est malade Et il prit avec lui Ses deux fils Manassé Et Éphraïm On avertit Jacob Et on lui dit Voici ton fils Joseph Qui vient vers toi Et Israël Rassembla ses forces Et s'assit Sur son lit Jacob Dit à Joseph Le Dieu tout-puissant M'est apparu À Luz Dans le pays De Canaan Et il m'a béni Il m'a dit Je te rendrai Fécond Je te multiplierai Et je ferai De toi Une multitude De peuple Je donnerai Ce pays À ta postérité Après toi Pour qu'elle Le possède à toujours Maintenant Les deux fils Qui te sont nés Au pays d'Égypte Avant mon arrivée Vers toi En Égypte Seront à moi Éphraïm Et Manassé Seront à moi Comme Ruben Et Siméon Mais les enfants Que tu as engendrés Après eux Seront à toi Ils seront appelés Du nom de leurs frères Dans leur héritage À mon retour De Badam Rachel mourut En route Auprès de moi Dans le pays De Canaan À quelques distances D'Éphratas Et c'est là Que je l'ai enterré Sur le chemin D'Éphratas Qui est Bethléem Israël regarda Les fils de Joseph Et dit Qui sont ceux-ci ? Joseph répondit À son père Ce sont mes fils Que Dieu m'a donnés ici Israël dit Fais-les je te prie Approchez de moi Pour que je les bénisse Les yeux d'Israël Étaient appesantis Par la vieillesse Ils ne pouvaient plus voir Joseph les fit approcher De lui Et Israël Donna un baiser Et les embrassa Israël dit à Joseph Je ne pensais pas Revoir ton visage Et voici que Dieu Me fait voir Même ta postérité Joseph les retira Des genoux De son père Et il se prosterna En terre devant lui Puis Joseph Les prit tous deux Éphraïm De sa main droite À la gauche d'Israël Et Manassé De sa main gauche À la droite d'Israël Et il les fit approcher De lui Israël étendit Sa main droite Et la posa Sur la tête d'Éphraïm Qui était le plus jeune Et il posa Sa main gauche Sur la tête de Manassé Ce fut avec intention Qu'il posa Ses mains ainsi Car Manassé Était le premier-né Il bénit Joseph Et dit Que le Dieu En présence duquel Ont marché Mes pères Abraham et Isaac Que le Dieu Qui m'a conduit Depuis que j'existe Jusqu'à ce jour Que l'ange Qui m'a délivré De tout mal Bénisse ses enfants Qu'il soit appelé De mon nom Et du nom De mes pères Abraham et Isaac Et qu'il multiplie En abondance Au milieu du pays Joseph vit Avec déplaisir Que son père Posait sa main droite Sur la tête d'Éphraïm Il saisit La main de son père Pour la détourner De dessus La tête d'Éphraïm Et la diriger Sur celle de Manassé Et Joseph Dit à son père Pas ainsi Mon père Car celui-ci Est le premier-né Pose ta main droite Sur sa tête Son père Refusa Et dit Je le sais Mon fils Je le sais Lui aussi Deviendra Un peuple Lui aussi Sera grand Mais son frère cadet Sera plus grand Que lui Et sa postérité Deviendra Une multitude De nations Il les bénit Ce jour-là Et dit C'est par toi Qu'Israël bénira En disant Que Dieu te traite Comme Éphraïm Et comme Manassé Et il mit Éphraïm Avant Manassé Israël Israël dit à Joseph Voici je vais mourir Mais Dieu sera avec vous Et il vous fera Retourner Dans le pays De vos pères Je te donne De plus Qu'à tes frères Une part Que j'ai prise De la main Des Amoréens Avec mon épée Et avec mon arc Jacob appela Ses fils Et dit Assemblez-vous Et je vous annoncerai Ce qui vous arrivera Dans la suite Des temps Rassemblez-vous Et écoutez Fils de Jacob Écoutez Israël Votre père Ruben Toi Mon premier-né Ma force Et les prémices De ma vigueur Supérieure en dignité Et supérieure en puissance Impétueux Comme les eaux Tu n'auras pas La prééminence Car tu es monté Sur la couche De ton père Tu as souillé Ma couche En y montant Siméon Et Lévi Son frère Leurs glaives Sont des instruments De violence Que mon âme N'entre point Dans leur conciliabule Que mon esprit Ne s'unisse point A leur assemblée Car dans leur colère Ils ont tué Des hommes Et dans leur méchanceté Ils ont coupé Les jarrets Des taureaux Maudite soit leur colère Car elle est violente Et leur fureur Car elle est cruelle Je les séparerai Dans Jacob Et je les disperserai Dans Israël Judas Tu recevras Les hommages De tes frères Ta main sera Sur la nuque De tes ennemis Les fils De ton père Se prosterneront Devant toi Judas Est un jeune lion Tu reviens Tu reviens du carnage Mon fils Il ploie les genoux Il se couche Comme un lion Comme une lion Qui le fera lever Le sceptre Ne s'éloignera Point de Judas Ni le bâton Souverain D'entre ses pieds Jusqu'à ce que Vienne le chilo Et que les peuples Lui obéissent Il attache A la vigne Son âne Et au meilleur cèpe Le petit De son ânesse Il lave Dans le vin Son vêtement Et dans le sang Des raisins Son manteau Il a les yeux Rouges de vin Et les dents Blanches de lait Zabulon Habitera Sur la côte Des mers Il sera Sur la côte Des navires Et sa limite S'étendra Du côté de Sidon Issachar Est un âne robuste Qui se couche Dans les étables Il voit que le lieu Où il repose Est agréable Et que la contrée Est magnifique Et il courbe Son épaule Sous le fardeau Il s'assujettit A un tribut Dan jugera Son peuple Comme l'une Des tribus D'Israël Dan sera Un serpent Sur le chemin Une vipère Sur le sentier Mordant les talons Du cheval Pour que le cavalier Tombe à la renverse J'espère En ton secours Au éternel Gad sera Assailli Par des bandes Armées Mais il les assaillira Et les poursuivra Hazer produit Une nourriture Excellente Il fournira Les mets délicats Des rois Neftali Est une biche En liberté Il profère De belles paroles Joseph Est le rejeton D'un arbre fertile Le rejeton D'un arbre fertile Près d'une source Les branches S'élèvent Au-dessus De la muraille Ils l'ont provoqué Ils ont lancé Des traits Les archers L'ont poursuivi De leur haine Mais son arc Est demeuré ferme Et ses mains Ont été fortifiées Par les mains Du puissant De Jacob Il est aussi Devenu Le berger Le rocher D'Israël C'est l'œuvre Du Dieu De ton père Qui t'aidera C'est l'œuvre Du tout puissant Qui te bénira Des bénédictions Des cieux En haut Des bénédictions Des eaux En bas Des bénédictions Des mamelles Et du sein maternel Les bénédictions De ton père S'élèvent Au-dessus Des bénédictions De mes pères Jusqu'à la cime Des collines Éternelles Qu'elles soient Sur la tête De Joseph Sur le sommet De la tête Du prince De ses frères Benjamin Est un loup Qui déchire Le matin Il dévore La proie Et le soir Il partage Le butin Ce sont là Tous ceux Qui forment Les douze tribus D'Israël Et c'est là Ce que leur dit Leur père En les bénissant Il les bénit Chacun selon Sa bénédiction Puis il leur donna Cet ordre Je vais être recueilli Auprès de mon peuple Enterrez-moi Avec mes pères Dans la caverne Qui est au champ Des fronts Le Hétien Dans la caverne Du champ de Machpelah Vis-à-vis de Mamre Dans le pays De Canaan C'est le champ Qu'Abraham A acheté Des fronts Le Hétien Comme propriété Sépulcrale Là on a enterré Abraham et Sarah Sa femme Là on a enterré Isaac et Rebecca Sa femme Et là j'ai enterré Léa Le champ Et la caverne Qui s'y trouve Ont été achetés Des fils de Hète Lorsque Jacob Eut achevé De donner ses ordres A ses fils Il retira ses pieds Dans le lit Il expira Et fut recueilli Auprès de son peuple Joseph se jeta Sur le visage De son père Pleura sur lui Et le baisa Il ordonna Au médecin A son service D'embaumer son père Et les médecins Embaumèrent Israël Quarante jours S'écoulèrent ainsi Et furent employés A l'embaumer Et les égyptiens Le pleurèrent Soixante-dix jours Quand les jours Du deuil Furent passés Joseph s'adressa Aux gens De la maison De Pharaon Et leur dit Si j'ai trouvé Grâce à vos yeux Rapportez Je vous prie A Pharaon Ce que je vous dis Mon père M'a fait jurer En disant Voici Je vais mourir Tu m'enterreras Dans le sépulcre Que je me suis acheté Au pays de Canaan Je voudrais donc Y monter Pour enterrer Mon père Et je reviendrai Pharaon répondit Monte Et enterre ton père Comme il te l'a fait jurer Joseph monta Pour enterrer son père Avec lui Montèrent Tous les serviteurs De Pharaon Anciens de sa maison Tous les anciens Du pays d'Egypte Toute la maison De Joseph Ses frères Et la maison De son père On ne laissa Dans le pays De Gozène Que les enfants Les brebis Et les bœufs Il y avait encore Avec Joseph Des chars Et des cavaliers En sorte Que le cortège Était très nombreux Arrivé A l'ère d'Attad Qui est au-delà Du Jourdain Ils firent entendre De grandes Et profondes lamentations Et Joseph Fit en l'honneur De son père Un deuil De sept jours Les habitants Du pays Les Cananéens Furent témoins De ce deuil Dans l'ère d'Attad Et ils dirent Voilà un grand deuil Parmi les Égyptiens C'est pourquoi L'on a donné Le nom L'Abel Mitzraim A cette terre Qui est au-delà Du Jourdain C'est ainsi Que les fils De Jacob Exécutèrent Les ordres De leur père Ils le transportèrent Au pays de Canaan Et l'enterrèrent Dans la caverne Du champ De Machpelah Qu'Abraham Avait acheté Des fronts Le hétien Comme propriété Sépulcrale Qui est vis-à-vis De Mamre Joseph Après avoir Enterré son père Retourna en Égypte Avec ses frères Et tous ceux Qui étaient montés Avec lui Pour enterrer son père Quand les frères De Joseph Virent que leur père Était mort Ils dirent Si Joseph Nous prenait en haine Et nous rendait Tout le mal Que nous lui avons fait Et ils firent dire A Joseph Ton père a donné Cet ordre Avant de mourir Vous parlerez ainsi A Joseph Oh Pardonne le crime De tes frères Et leurs péchés Car ils t'ont fait Car ils t'ont fait du mal Pardonne maintenant Le péché Des serviteurs Du Dieu De ton père Joseph pleura En entendant Ces paroles Ses frères Vinrent eux-mêmes Se prosterner devant lui Et ils dirent Nous sommes tes serviteurs Joseph Joseph leur dit En disant Joseph vit Et vous ferez Et vous ferez remonter Mes eaux Loin d'ici Joseph mourut Âgé de 110 ans On l'embauma Et on le mit Dans un cercueil En Egypte Sous-titres par Jérémy Diaz